Du coup, tous les blitz ne marchent pas contre toutes les formations. Ça, c'est un autre point qui est important. Il y a une erreur qu'on fait très fréquemment, c'est de dessiner ses blitz, c'est de dessiner ses coverage contre une formation unique. Et en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est dessiner contre du coup personnel 21, personnel 20, donc deux running back. Là, dans ce cas de figure-là, on voit que le blitz que je viens de dessiner n'a aucun problème. Ça, tout va bien. Maintenant, je vous montre ça contre un 2 par 2 ici. La question, c'est qui couvre deux strong ? Deux strong parce qu'on va côté fort et à gauche chez moi. Je dessine tous mes schémas comme ça, côté fort à gauche. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors, abonne-toi. Du coup, qui couvre ce mec ? Si ça m'est en train de blitzer, qui couvre ce mec ? Là, maintenant, le truc, c'est que j'ai six gaps à jouer. Et maintenant, je me retrouve avec sept mecs dans la boîte. D'accord ? Et personne pour jouer la verticale de numéro 2. D'accord ? Parce que là, on joue une cover 3, par exemple, ou une cover 1. Ok ? Parce que j'ai single eye. Donc, du coup, qui joue ce mec ? Ok ? Qui joue ce mec ? Et donc, du coup, ça, ça a plein de problèmes. Ça a plein de problèmes. Le premier, c'est par exemple, si on doit jouer une équipe qui joue Redoption RPO. Ok ? Maintenant, du coup, 2 est dans le tracé. D'accord ? Sam Blitz qui joue 2. Sam Blitz qui joue 2. Ok ? Du coup, est-ce que Mike peut jouer 2 ? Non, Mike n'a pas le leverage. Certes, il n'a plus de gap, mais il n'a pas le leverage de jouer 2. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ok ? Et du coup, nous, on ne veut pas perdre cet équilibre-là. Maintenant, du coup, une solution, ça serait à nouveau de packager le Blitz. Et en fait, Sam, du coup, donnerait le Blitz à Mike. Ok ? Comme ça, Sam pourrait couvrir numéro 2, garder numéro 2 sur la bubble. On aurait des règles de man-to-man, par exemple, sur RPO. Ok ? Et là, on aurait Mike, du coup, qui viendrait mug ou se déplacer simplement pour pouvoir rusher de l'extérieur. On aurait cheat la Redoption. Ok ? De la même manière. D'accord ? Sauf qu'on est resté sound contre la passe. Donc, d'où l'intérêt de packager. Ok ? Et là, on voit bien que du coup, c'est plus... Là, c'est Sam qui Blitz depuis tout à l'heure. Ok ? Sam, 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 Sam. Et là, du coup, on a décidé de faire Blitz et Mike pour garder l'intégrité de la défense. Ok ? Alors, Mahamé. C'est parce que tu cherches à maintenir ton équilibre défensif. Ouais ! Ouais, ça, c'est dans ma philosophie. C'est propre à moi. Ok ? Enfin, c'est propre à moi. Il y a plein de coachs qui partagent cette philosophie-là, comme il y a plein de coachs qui partagent sûrement la tienne, qui est du coup, comme tu dis, prêt à perdre l'équilibre de la défense contre un grand gain de temps en temps sur le terrain. Tu peux vivre avec ça. C'est un choix. Et du coup, ça ne pose aucun problème. Et tant que tu sais pourquoi. Et en fait, tant que tu ne vas pas gueuler sur tes joueurs parce que ton blitz, ce n'était pas sound et qu'on a pris 50 yards. Tu vois, ça ne pose aucun problème. Le truc, c'est qu'il faut avoir conscience de pourquoi tu fais les choses et de comment tu fais les choses. Mais du coup, si c'est conscient et si tu sais pourquoi tu le fais, moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, je préfère avoir du coup une défense qui est... Mon point de vue, c'est ça. Avoir une défense qui est sound dans tous les cas de figure. Et je préfère blitzer en étant safe et du coup avoir, par exemple, quelques pressions qui vont m'être utiles dans certaines situations. Et du coup, pour être honnête, je profite de la chance que j'ai cette saison de coacher en première division, d'avoir du coup énormément de possibilités de scouter mes adversaires. Beaucoup de vidéos, tu vois, tous les matchs sont filmés, etc. En fait, pour être franc, je pense que les pressions, ça fait partie de ces choses que j'ajuste au fur et à mesure du temps. Tu vois, genre, ok, cette semaine, on affronte Tonon. Tonon, il joue ça en attaque, mais on va jouer telle pression, telle blitz. Et du coup, en fait, c'est des choses qu'on va rentrer comme ça qui vont nous éviter de surpackager, de rendre les choses trop complexes. Et en fait, du coup, ça va simplifier les choses. Ouais, clairement, il faut avoir conscience, c'est tout à fait ça, ouais. C'est tout à fait ça. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, je réponds. C'est cool, c'est super intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada